Bonjour, mon nom est Florence Piron et je suis bien contente d'être avec vous aujourd'hui, même si c'est malheureusement en différé, en vidéo. Si jamais je peux me joindre à vous pour la discussion, ça me fera bien plaisir. Donc ma communication aujourd'hui porte le titre « Science ouverte et recherche en santé mondiale, quelques enjeux scientifiques, éthiques et politiques ». Donc avant de commencer, entrer dans le vif du sujet, enfin c'est le vif du sujet, c'est de dire qui je suis. Donc je suis, je viens des sciences sociales, sciences humaines, je suis professeure à l'Université Laval, anthropologue, éthicienne de formation, épistémologue, mais je suis aussi éditrice, et vous verrez que c'est important dans ce que je vais vous raconter. J'ai créé les maisons d'édition « Science et biens communs », mais aussi le Grenier des savoirs, une plateforme de 15 revues africaines en libre accès. Je suis aussi ce que j'appelle une intellectuelle d'action, c'est-à-dire que tout ce travail éditorial, d'éditrice, est la conséquence de mon travail de terrain dans les universités africaines. Je suis donc une chercheuse engagée, ce qu'on appelle vraiment engagée, très critique, féministe, mais surtout décoloniale et pluriverselle, c'est-à-dire que je m'intéresse à la diversité des épistémologies selon les cultures. Donc un livre qu'on a publié récemment, « Et si la recherche scientifique ne pouvait pas être neutre ? » et puis un guide décolonisé et pluriverselle de formation à la recherche qu'on est en train de préparer. Et mon lien avec la santé n'est pas évident. C'est que j'ai travaillé comme chercheuse en éthique au Conseil de la santé et du bien-être après ma thèse. Et ensuite, quand je suis devenue prof au département de communication, j'ai créé un espace, on appelait ça l'espace des citoyens santé-bien-être pour favoriser le dialogue public sur le système de santé. Et je dirige donc des thèses en santé communautaire depuis lors. J'ai aussi fait des consultations publiques sur les services aux personnes âgées et en santé mentale dans la région de Québec, et pour le commissaire à la santé et au bien-être. Et j'ai travaillé aussi sur la gestation pour autrui, pour la commission de l'étude de la science et de la technologie, il y a quelques années. Je précise rapidement que cette conférence a été nourrie par un projet de recherche qui s'appelle SOA, la science ouverte comme outil de développement du pouvoir d'agir et de justice cognitive en Haïti et en Afrique francophone. Et je remercie mes innombrables collaborateurs en Afrique et en Haïti à ce projet. Donc je commence directement par le libre accès. Qu'est-ce que le libre accès? Donc voilà la définition canonique, si on veut, qui est toujours très valide et très utilisée. Donc l'accès libre à la littérature scientifique, c'est sa mise à disposition gratuite sur l'Internet public. Donc qui permet à tout le monde de lire, télécharger, copier, transmettre, imprimer vers le texte intégral de ses articles. Donc voilà, c'est le libre accès, sans barrière autre que celle indissociable de l'accès et de l'utilisation d'Internet. On verra que dans le cas de l'Afrique, ce n'est pas un détail. Bon, juste pour vous dire que de plus en plus de pays et d'organismes subventionnaires institutionnalisent, si on veut, le libre accès. Donc par exemple, le rapport de l'ONU sur le droit à la science en 2015 montre clairement l'importance du libre accès pour les universités publiques et privées. La recommandation 113, toutes les universités devraient adopter des politiques en vue de promouvoir le libre accès aux travaux de recherche, documents et données, aux données de recherche aussi, ayant fait l'objet d'une publication. Et ce rapport recommande même les licences Creative Commons, dont on pourra discuter si vous voulez. Donc au Canada, vous le savez certainement, les trois grands organismes fédéraux ont adopté une politique de libre accès, les IRSC bien avant les deux autres, mais maintenant les trois y sont. Le Fonds québécois de recherche vient aussi d'adopter un énoncé sur le libre accès. Et il y a même des pays qui en ont fait des lois, comme la France par exemple. Donc très rapidement, parce que peut-être vous aurez l'occasion d'en discuter avec les autres conférenciers, il y a deux formats de libre accès. Et malheureusement, seul le premier est bien connu. Le deuxième est beaucoup moins connu. Alors que, de mon point de vue, c'est peut-être celui qui est le plus porteur. Et en tout cas, moi, ce que je préconise, c'est évidemment une combinaison des deux. Donc le premier format, c'est le libre accès par les revues. Donc on distingue des revues qui sont payantes, c'est-à-dire pour y accéder, même quand elles sont en ligne, il faut payer soit un abonnement, soit on paye l'article. Et il y a donc des revues, au contraire, qui sont en libre accès et donc qui rendent accessible gratuitement tous leurs textes. Il y a un répertoire, le Directory of Open Access Journals, DOAJ, qui contient près de 13 000 revues scientifiques en libre accès. Et certaines de ces revues publiées sous licence Creative Commons, d'autres non. Et une partie de ces revues demandent des frais aux auteurs. Et c'est là que je vais vous surprendre, et vous pourrez certainement en discuter avec les collègues. Il n'y a que 30 à 40 % de ces revues, selon les recherches de Heather Morrison, qui demandent des frais aux auteurs. Et notamment, je pense, beaucoup de revues en santé. Mais il y a d'autres types de revues qui ne demandent pas de frais aux auteurs et qui ont un autre modèle d'affaires. Donc ça, c'est la forme de libre accès la plus connue. La deuxième forme, c'est le libre accès par les archives ouvertes. Qu'elles soient institutionnelles, par exemple, gérées par les bibliothèques des universités, ou privées. Donc ce sont des archives ouvertes qui accueillent des textes, mais qui n'appartiennent pas, qui ne sont pas liées à une université ou à une institution de recherche. Donc une archive ouverte, c'est un site web dans lequel on peut déposer une version en libre accès d'un texte qu'on a publié, même dans une revue qui n'est pas en libre accès. Par exemple, à l'Université de Montréal, l'archive ouverte s'appelle Papyrus. Et tous les chercheurs peuvent y déposer, et chercheuses peuvent y déposer leurs travaux en libre accès, même s'ils ne sont pas accessibles dans la revue qui les a publiés. Et les chercheurs vont dire, « Ah, mais les revues n'autorisent pas. » Non, ce n'est pas vrai. La plupart du temps, les revues l'autorisent parce qu'elles savent bien qu'elles ne peuvent pas empêcher les chercheurs de disposer de leur propre production intellectuelle. mais elles vont le dire en tout petit caractère, etc. Et heureusement, il y a des outils pour savoir si les revues autorisent ou pas le dépôt. Mais 97% des revues l'autorisent, d'après des recherches qu'on a vues. Et puis les bibliothécaires, évidemment, sont très bien équipés pour vous préparer. Voilà, donc ce sont les deux formats. Et les ennemis du libre accès, ce sont les revues à but lucratif. Les revues qui appartiennent aux cinq grands éditeurs commerciaux, les cinq prédateurs, comme disent certains, qui, dans le fond, ont émergé depuis le milieu des années 60. Ils n'étaient pas là avant. Et ils font payer très cher les bibliothèques, les lectorats pour avoir accès à leurs articles. Et quand ils veulent faire du libre accès, parce qu'ils se rendent compte qu'il faut du libre accès, ils vont se mettre à faire payer les auteurs. C'est une innovation commerciale qui vient de ces revues qui disent « D'accord, vous voulez du libre accès pour les lecteurs, ben on va faire payer les auteurs. » Et en fait, ça revient au même, puisque les auteurs dans les pays du Nord vont faire passer ça sur leur subvention de recherche. Donc, de toute façon, c'est encore les fonds publics qui vont payer ces revues à but lucratif privé pour publier des recherches qui sont financées par des fonds publics. Et l'autre ennemi, c'est le conservatisme et l'ignorance des chercheurs qui ont peur, on ne sait pas trop de quoi, mais qui ont peur des revues, de déplaire aux revues, jumelées à un certain manque de ressources des bibliothèques universitaires qui ont du mal à rivaliser avec, par exemple, ResearchGate et Academia, qui sont des réseaux sociaux scientifiques. On a l'impression, quand on est membre de ces réseaux, parce qu'on a accès à beaucoup de textes, que c'est du libre accès, mais non, ce n'est pas du libre accès, parce qu'il faut être membre de ces réseaux pour y avoir accès. Et ce sont des réseaux privés à but lucratif qui peuvent, du jour au lendemain, vendre vos textes que vous leur avez donnés gratuitement. Donc, je vous donne un exemple maintenant d'un livre, donc ça c'est la maison d'édition que je dirige, et on a publié tout récemment, en juin, un grand livre, parce que le libre accès s'applique aussi au livre. Un livre, donc, de Valérie Ré et des Christians d'Agenais, que vous connaissez certainement très bien. Donc, évaluation, pardon, des interventions de santé mondiale, méthode avancée. Donc, un livre de 500, près de 500 pages, qui propose vraiment des études de cas pour des méthodes d'évaluation très intéressantes pour tous les chercheurs en santé mondiale. Alors, nous, voilà, ça c'est la version du livre, en libre accès, sous la forme d'un site HTML. Donc, chaque chapitre est comme un article, dans le fond, une page web, un article qu'on peut lire, commenter, partager, et puis on peut passer au suivant, exactement comme une revue scientifique. Ça, c'est un libre accès. Dans ce livre, nous avons mis des résumés en anglais, en français, mais aussi dans la langue des personnes concernées par les chapitres, ou dans la langue maternelle des auteurs. Voilà, par exemple, ici, un résumé en Bambara. Et ce livre a été déposé dans Zenodo, qui est justement une plateforme d'archives ouverte qui est ouverte à tout le monde, qui est pilotée par le CERN à Genève, avec un logiciel très intéressant qui s'appelle Invenio. Donc, les éditions ont créé leur collection et déposent la plupart de leurs manuscrits là, et ça leur donne un DOI, ils sont indexés dans la base de données européenne Open Air, et vous voyez ici 1536 téléchargements du livre. Autrement dit, grâce au libre accès, ce livre a été beaucoup plus diffusé, et rapidement, que s'il avait été uniquement en version papier. Et on peut imaginer qu'une partie de ces téléchargements, en tout cas, ont été faits en Afrique, dans les centres de recherche, les universités, qui donnent des formations en recherche, en santé mondiale. Donc, c'est un grand succès, mais si on est honnête, si on réfléchit comme il faut, le fichier PDF de ce livre, 80 MB, est trop lourd pour les étudiants en santé, en Afrique, en Haïti, par exemple, qui réussiront rarement à les télécharger, parce qu'ils ont un très faible accès au web. Le web n'est pas gratuit dans ces universités pour les étudiants. Il n'y a pas de Wi-Fi sur les campus, c'est extrêmement rare. Les étudiants n'ont pas les moyens de se payer des connexions chez eux, évidemment. Donc, ils se débrouillent souvent avec leur téléphone. Et ils partagent la connexion de leur téléphone avec leur ordinateur pour télécharger des fichiers. Mais c'est un gros fichier comme celui de ce livre. Est-ce qu'il est vraiment lisible et utilisable sur un téléphone, sur même un smartphone ? Ça, c'est des questions. Quand on regarde réellement la vie des étudiants, des chercheurs en santé mondiale qui sont sur place en Afrique et en Haïti, on peut se demander s'ils pourront vraiment les lire. Quant aux praticiens en santé mondiale, ceux qui sont impliqués dans ces interventions, Est-ce qu'ils vont trouver le temps, l'accès, l'accès web pour télécharger, l'électricité pour lire le livre ? On a mis donc, comme je vous l'ai montré, des résumés en langue locale, mais les gens ne sont pas alphabétisés dans ces langues. Donc, ce livre, malgré son accès libre et gratuit, reste quand même destiné à un public privilégié, celui des enseignants, basés au Nord, surtout, le Nord non exclu, et les acteurs du développement international. Donc, on est très fiers de ce qu'on a fait, mais on va pouvoir faire, on va essayer toujours de faire mieux pour le rendre encore plus accessible. Donc, ces questions, cette analyse, cette autocritique sur l'accessibilité d'un texte scientifique, ça montre que le libre accès, ça ne doit pas seulement être une question de gratuité sur le web. Comme je dis souvent, ce n'est pas parce qu'une porte est ouverte que tout le monde va la traverser. Il y a plein d'autres choses qui peuvent expliquer une difficulté à traverser la porte, une difficulté à accéder à des textes en libre accès. Deux exemples, par exemple, l'accès au web, comme je le disais. Je partage sur Facebook ce livre, mais malheureusement, les gens qui n'ont pas accès au web ne peuvent pas le savoir, et les ordinateurs sont très chers, et il y a des pannes d'électricité fréquentes. Ensuite, il y a un autre problème sur lequel on a beaucoup travaillé dans le projet SOA, c'est la littératie numérique scientifique. Les étudiants, même s'ils sont connectés sur Facebook, par exemple, grâce à des programmes comme Free Basics, ils ne savent pas qu'il y a tous ces documents scientifiques en libre accès sur le web. Et même s'ils savent qu'ils existent, ils ne savent pas tellement comment les trouver, ni même comment les gérer, comment les classer, les archiver, etc. Et elle a toute une littératie numérique qui est absente en comparaison des universités du Nord. Puis ensuite, un autre exemple, c'est le cas du dictionnaire médical de l'Académie de médecine, que j'ai découvert un jour par hasard, qui est en libre accès, mais qui est très peu connu par les étudiants en Afrique, les étudiants en santé notamment. Il est encore réfléchissant. Ce dictionnaire est en libre accès, mais est-ce qu'il est adapté à la pratique de la médecine en Afrique et en Haïti ? De quelle maladie, de quel traitement parle-t-il ? Qui l'a rédigé pour quel public ? C'est un texte du Nord qui est fait pour des médecins, des étudiants en santé du Nord. Alors même s'il est en libre accès, qu'est-ce qu'il apporte réellement ? Donc ça, c'est un questionnement décolonial. Donc le libre accès, il faut se poser la question à quel savoir ? Il y a par exemple des chercheurs ougandais qui font des recherches sur les maladies occidentales parce qu'on les oblige à publier dans des revues occidentales et qu'ils savent que c'est sur ce thème-là qu'ils pourront publier dans des revues de langue anglaise. Moi, j'ai rencontré des étudiants de Zinder qui ne pouvaient pas avoir accès à un article de leur professeur parce qu'il était publié sur Kern. Kern qui demande 5 euros payables avec une carte de crédit. Donc on peut dire que c'est beaucoup moins cher que d'autres plateformes, mais malheureusement, c'est trop pour les étudiants qui n'ont jamais de carte de crédit. Des articles qui vont préconiser des examens, des tests, des traitements qui ne sont pas accessibles. Et des articles qui ignorent les savoirs locaux, les pratiques locales, médicales et qui ne seront jamais utilisées. Donc, tout ça, ces conséquences du libre accès non réfléchi du point de vue des coloniales, produisent ce qu'on appelle des injustices cognitives. Donc, une injustice cognitive, c'est une situation, un phénomène, une politique, une attitude qui empêche les étudiantes et les chercheurs, chercheuses de déployer le plein potentiel de leur capacité de recherche. Donc, nous, on a recensé des injustices cognitives organisationnelles, donc pas de financement de la recherche, la bureaucratie, problème de visa, des injustices cognitives épistémiques, alienation épistémique, langue coloniale, etc. Le fait que les revues occidentales sont peu accueillantes pour des chercheurs africains, même des grands professeurs, et là, je pourrais vous donner des exemples, des témoignages que j'ai recueillis de brillants chercheurs qui se sont fait refuser des textes dans des revues occidentales tant qu'ils n'avaient pas avec eux des co-chercheurs avec des noms européens ou américains et des injustices cognitives matériels. Donc, cette carte est très connue, je vous la montre rapidement. Qu'est-ce que c'est ? C'est une carte qui est faite à partir de la base de données Web of Science. Et on voit, par exemple, que les publications d'Afrique, d'Haïti, du monde francophone du Sud sont très, très peu nombreuses. Mais c'est surtout qu'elles ne sont pas visibles dans les critères de la science mondiale du Web of Science qui appartient, comme vous le savez, aux grands éditeurs commerciaux à but lucratif. Donc, le libre accès est entre le néocolonialisme et l'empowerment. Il garantit, certes, un meilleur accès à la littérature scientifique et technique en tous lieux, si on a un ordinateur, une connexion Internet, l'électricité et si on sait s'y retrouver. Mais de quelle littérature s'agit-il ? Si c'est seulement une littérature qui vient du Nord ou qui imite celle du Nord sans tenir compte des contextes locaux, ça renforce l'hégémonie de la science du Nord. C'est ça, le néocolonialisme scientifique. Par contre, si cette littérature à libre accès provient aussi des pays du Sud, prenne en compte les contextes, alors le libre accès peut devenir un outil d'autonomisation et d'empowerment. D'où l'urgence de développer des pratiques contextuelles de libre accès en Afrique subsaharienne francophone. Et ça, c'est l'idéal de ce qu'on appelle dans notre recherche la justice cognitive, un idéal qui vise l'éclosion et la libre circulation de savoirs socialement pertinents partout sur la planète au sein d'une science qui pratique un universalisme inclusif ouvert à tous les savoirs. Alors, c'est un idéal, mais ce n'est pas la charité. Et là, je voudrais prendre le temps de vous parler de Inari, sur lequel j'ai une position que je pense que vous n'attendez pas souvent, mais mon but, c'est simplement de vous faire réfléchir. Donc, Inari, vous savez que c'est un site web qui est membre du programme Research for Life qui propose gratuitement des universités du Sud des revues, des revues qui appartiennent aux éditeurs commerciaux et donc, on les offre soit gratuitement, soit à des taux privilégiés. Des mois, j'ai pu voir au Burkina, dans la bibliothèque de l'université, les ordinateurs de Inari, de Research for Life, qui étaient inutilisés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tellement peur que les gens viennent pirater ces articles qu'ils changent le mot de passe très fréquemment, tous les mois. Et à un moment donné, les bibliothécaires avaient perdu le fil des mots de passe. Donc, ce n'est vraiment pas du libre accès, c'est du dépannage à court terme. Donc, voilà la plateforme de Inari. Et quand vous regardez dans Research for Life, on voit très bien ici que c'est un partenariat public-privé avec l'association des éditeurs techniques et médicaux et qu'on n'est pas du tout là dans le souci du bien commun, mais dans la recherche de nouveaux marchés. Et donc, pour nous, pour moi, ce programme, Inari maintient en place tout le système injuste de l'édition scientifique du Nord, ne résout qu'un aspect de la justice cognitive, donc l'accès fermé, peut renforcer les autres injustices cognitives. Par exemple, les bibliothèques, les universités ne peuvent pas choisir ce qui leur est offert dans Inari. Et surtout, ce programme dépend du bon vouloir des éditeurs. Il peut être fermé à tout moment. Donc, à court terme, oui, ça dépend, mais ce n'est pas durable et ça s'oppose à l'idée de l'empowerment des universités. Donc, le libre accès peut-il aider à construire la justice cognitive ? Oui, si ce n'est pas simplement le mettre gratuit en ligne, mais s'il y a une réflexion sur le contenu de ces savoirs, la provenance de ces savoirs et les conditions réelles dans lesquelles sont ceux à qui on veut communiquer ces savoirs. Donc, les changements qu'on propose redistribuent évidemment les ressources de recherche pour qu'il y ait plus de recherche dans les pays du Sud. Polycentricité, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas juste les États-Unis qui soient le critère et le Web of Science et ça, notre partenaire, le DOAG, Directory of Open Access Journals, travaille très fort en ce sens-là, plurilinguisme, etc. Donc, je vous donne pour terminer quelques exemples de ce qu'on a fait. On a créé une archive ouverte panafricaine avec le CAMES qui réunit dans le fond près de 80 universités dans 19 pays francophones d'Afrique. Alors ça, ce sont toutes les universités partenaires qui ont leur portail. Donc, c'est l'équivalent de papyrus à l'Université de Montréal, mais c'est comme s'il y avait un seul site pour toutes les universités québécoises. Donc, on a fait la même chose pour toutes les universités de l'espace CAMES, donc 19 pays. Ensuite, avec un groupe de jeunes chercheurs formidables de toute l'Afrique et d'Haïti, on a créé cette plateforme Science Afrique et à l'intérieur de cette plateforme d'aide à la recherche, on a créé le Grenier des savoirs qui a été lancé tout récemment à Dakar, qui sont donc des revues africaines en libre accès, mais qui réfléchissent en même temps au contenu et vraiment à l'accessibilité telle qu'elle est vécue dans les contextes réels. Donc, voici nos premières revues qui ont toutes un nom africain, comme vous pouvez le remarquer, pour bien marquer l'africanité, mais qui sont toutes faites selon les critères du Directory of Open Access Journalists dans lesquelles elles espèrent bien être indexées. Et voilà en particulier la revue qui est venue d'un groupe de chercheurs du Burkina Faso et de Côte d'Ivoire sur la santé, la santé notamment de la mère et de l'enfant, la santé reproductive, et qu'ils ont choisi de mettre ensemble avec le thème de l'innovation et de l'écologie pour ne pas séparer justement les enjeux de santé de ces autres enjeux-là. Alors, dans cet effort justement de repenser l'épistémologie, la division des savoirs, et de créer ici une revue dans laquelle toutes ces questions-là pourront dialoguer ensemble. Donc, le premier appel de cette revue a été lancé tout récemment. Donc, un libre-accès équitable et juste vise à renforcer les capacités de recherche des universités haïtiennes, proposer un libre-accès symétrique, que les gens du Sud, oui, lisent les textes du Nord, mais que les gens du Nord lisent les textes des gens du Sud, que les pays d'Afrique ne cherchent pas juste à imiter, à dédoubler les systèmes occidentaux, mais qu'ils créent un système de libre-circulation des savoirs, donc des revues ou autre chose que des revues qui correspondent à leur contexte, qu'ils valorisent les connexances non-occidentales et endogènes, c'est ce que veut faire la revue Andé. Donc, c'est une définition large de la science ouverte qui déporte beaucoup la question du libre-accès. C'est l'ouverture aux langues, aux savoirs, aux hypostémologies, à des modes variés de circulation des savoirs. Alors, cette présentation est sous licence Creative Commons, ça veut dire que vous pouvez l'utiliser toujours en citant la source. Alors, j'espère que cette présentation vous aura fait donner des matières à réflexion pour permettre à la science ouverte de vraiment entrer dans la recherche en santé mondiale pour le bien des gens du Nord et surtout des gens du Sud. Merci beaucoup. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio